Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Alors, un Israël, comment ça marche ? Un peu spécial parce qu'on va vous dévoiler une opération très connue en Israël, l'opération Moïse ou l'opération Moshé, qui a ramené 8500 Juifs éthiopiens en Israël. Alors, pourquoi vous allez me dire ? Je vais parler de ce sujet aujourd'hui. Tout simplement parce que nous avons une des protagonistes, en tout cas importante, qui était derrière les coulisses. Elle s'appelle Aline Guttelman. Bonjour Aline. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, avant de raconter dans les détails l'opération Moïse, juste quelques mots sur vous pour un peu vous connaître, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous venez de Liège. Je suis née à Liège, où j'ai rencontré mon mari Georges Guttelman. Après quelques années, nous avons habité Bruxelles pendant une trentaine d'années. Et on a fini par faire son alia il y a cinq ans. Voilà, donc ça fait cinq ans que vous êtes en Israël. Mais vous avez toujours eu Israël au cœur, évidemment, pour plusieurs raisons. Bien sûr, Israël. Les anciens israéliens se moquent de moi. Mais quand je dis qu'Israël, c'est comme un de mes enfants, Israël, c'est comme un de mes enfants. Je n'ai pas plus à dire. Israël me tient à cœur comme toute ma famille. Donc, mon mari, c'était la même chose. Donc, on est des vrais sillonistes de la première heure. Oui. C'est tout à votre honneur. Non, mais on nous dit un peu naïfs pour les anciens. Naïfs, naïfs. Ils trouvent qu'on est naïfs. Ben, attends, on s'en fout. Voilà. Ben, des naïfs comme vous, c'est sympa parce que vous avez fait beaucoup de bien au pays. On va le dire comme ça. Et puis, on va comprendre tout de suite, bien sûr, pourquoi. Alors, quand vous avez rencontré votre mari, il était étudiant, diplômé, ingénieur civil, c'est ça ? C'est ça. Ingénieur civil métallurgiste de l'Université de Liège. Et en fait... Il n'aimait pas son métier. Il n'aimait pas tellement son métier. En fait, il avait envie de voyager. Il avait le voyage dans le sang. Et dès qu'il a pu, encore à l'université, il a organisé des vols d'étudiants. Ça veut dire, il louait un avion entier. Donc, il prenait le risque quand même. Il prenait le risque. Il était déjà aventurier quand même. Absolument. Il prenait le risque et il faisait de la pub sur les valves de la fac. Et il arrivait, bon gré, mal gré, à remplir ses quelques vols. Et les places qui restaient lui permettaient, lui, aussi de voyager. Gratuitement. Gratuitement. Cette fois, parce que l'argent manquait. Et quelquefois même, il faisait un peu d'argent de poche. Malgré qu'il allait travailler tout l'été comme femme de ménage dans, je ne sais plus quelle ville des États-Unis. Voilà. Donc, il se faisait de l'argent comme ça aussi. D'accord. Donc, il a lié sa passion du voyage avec, bien sûr, il trouve une façon comme ça de gagner un peu d'argent. Et puis, finalement, il voit que ça marche. Et puis, ça se développe, ces vols, on va dire. Et puis, ça se développe à tel point qu'on en était arrivé à 200, peut-être, vols par an. Alors là, il n'y a plus question du génie civil ni de quoi que ce soit. Non, non, plus question même d'aller faire les ménages en Amérique. C'est sûr. Et on gagnait bien notre vie. Et il a donc été invité par le président d'une des compagnies qu'on affrêtait pour aller aux États-Unis pour le remercier d'être un si bon client. Donc, ils ont fait le voyage l'un à côté de l'autre. Ils allaient à Bali. Et le président de cette société lui a dit, vous voyez, l'avion où vous êtes assis, qui était tout nouveau, je l'ai acheté grâce à vos commandes de vol sur New York. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. Il s'est dit, ça alors ? Alors ça, alors, lui, avec mon argent, il s'est acheté un avion. Alors en rentrant, il nous a annoncé à toute la famille, voilà, je vais acheter un avion. Et, to make a long story short, il a contacté plusieurs compagnies aériennes, dont à l'époque Caravelle en France, Dassault et Boeing aux États-Unis. Il y avait Mc Douglas aussi, je crois. Et il n'y a que Boeing qui a répondu. Boeing, ça n'allait pas du tout chez Boeing. Ils avaient plein d'avions seuls. Ils lui ont dit, OK, on va te donner un avion, tu as des clients, et bon, si ça ne va pas... Tu le payes en leasing. Voilà, tu payes en leasing, si ça ne va pas, on reprend l'avion. Comme une voiture, c'est ton avion. Exactement. Ça fait les mêmes sommes, mais bon, voilà. Oui, oui. Finalement, ça a marché. Finalement, ça a marché, ça a très bien marché. Alors, comme quoi, dans la vie, il y a des détours un peu particuliers, parce que d'un rêve de jeune homme, lui qui voulait tout simplement trouver une solution sympa pour aller à New York gratuitement, eh bien, il est devenu le PDG d'une compagnie aérienne. C'est ça, c'est ça. Voilà, qui s'appelait TEA, c'est ça ? TEA, Trans-European Airways. C'était dans les années 70. Et ça marchait bien. Et ça marchait très, très bien. Alors, vous alliez dans des pays européens, nombreux pays européens. C'était des vols de tourisme, de vacances. Oui, oui, c'est comme ça que les Belges et les Français, d'ailleurs, découvraient le mini-trip et les voyages en Espagne ou au Portugal. C'était vraiment le développement des voyages bon marché, le départ. Alors, vous allez peut-être, vous qui nous écoutez, nous demander quel rapport entre l'opération Moïse et une compagnie aérienne, etc. Et cette histoire de... Eh bien, le rapport est très évident, puisqu'on peut le dire, c'est grâce à vos avions que les Juifs d'Éthiopie ont été transportés. Exactement. Voilà. Alors ça, j'imagine, pour des sionistes de la première heure, ça a dû être un truc... Oui, c'était un truc vraiment un cadeau pour nous, quoi. Voilà, c'était un cadeau. Donc, alors, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Pourquoi c'est vous qui avez eu le privilège de transporter ces âmes juives, on va dire ? Comment ça s'est organisé ? Voilà. Il n'y avait pas beaucoup, je pense qu'on était les seuls dirigeants de compagnie aérienne juifs et sionistes dans le monde. Ça devait se savoir. Oui, dans une certaine société, en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais, évidemment, pourquoi ils se sont adressés à nous ? C'est parce qu'ils savaient qu'en dehors des vols touristiques, on faisait aussi des vols, des pèlerinages à la Mecque, qu'on appelle les Hajj. On les faisait pour plusieurs pays musulmans, dont le Soudan, Khartoum. Ok, donc vous alliez en Égypte, en Algérie, au Soudan. Ils étaient habitués à voir nos avions sur le tarmac de Khartoum. Il n'y avait aucun problème, c'était normal. Vous affrétiez beaucoup de vols ? Oui, oui, c'était toute la durée des Hajj. Ça dure, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelques, je pense, quelques 20 jours. Et donc, il y avait régulièrement, on amenait alors à ce moment-là des Soudanais pour faire le pèlerinage à la Mecque. Bien évidemment, à cette époque-là, il n'y avait aucune relation entre Israël et le Soudan. Non, pas de relation diplomatique, évidemment. Et puis, un beau jour, vous recevez un coup de fil du Mossad. Voilà, mon mari Georges Gutelman rentre à la maison, il me dit, c'est incroyable, je viens de recevoir un coup de fil. Je crois que c'est le Mossad. Comment vous avez réagi ? Tellement, tellement étonnée, étonnée, vraiment étonnée. Alors, qu'est-ce qu'il voulait ? Alors, il voulait que les avions, nos avions, partent pour amener, évacuer des Juifs éthiopiens qui avaient fait un long voyage à pied pour arriver dans les camps de réfugiés soudanais et à qui on avait promis qu'on allait venir les chercher pour les emmener en Israël. Ils étaient des milliers et des milliers complètement affamés et dans des états épouvantables parce que sur le chemin entre l'Éthiopie et le Soudan, qui avait des fois duré presque un an, ils se sont fait violer, voler, tuer. Ils ont connu toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Jusqu'à arriver dans ce camp où c'était l'hiver, il n'y avait rien à manger. Il y a d'ailleurs un très joli mémorial à leur mémoire, la mémoire de tous les disparus, de tous ceux qui n'ont pas pu faire ce voyage ou en tout cas qui n'ont pas quitté, qui ne sont pas arrivés à Khartoum et qui n'ont pas pu monter dans vos avions ou à Herzl, vraiment à aller voir. Leur histoire est inscrite sur les murs, c'est vraiment très, très touchant. Donc, pour ceux qui sont arrivés à Khartoum, l'État d'Israël voulait les évacuer. Les évacuer. Et c'était urgent. Donc, mon mari a tout de suite dit oui. Il a réuni son staff face à ses employés. Vous étiez quand même quelques centaines à l'époque. Oui, on était quelques centaines. Entre les pilotes, les hôtels. Et il fallait parler de la mission sans en parler trop et demander la discrétion de tous. La discrétion, c'est plutôt le secret complet. Le secret complet. Et ceux qui ne voulaient pas y aller, ils ne veulent pas y aller. On n'a pas expliqué que c'était des Juifs qui avaient quitté l'Éthiopie. Que c'était une opération secrète, dangereuse. On a dit que c'était humanitaire, ce qui était vrai. Et voilà. Même, j'ai oublié, maintenant ça me revient, au milieu de la mission, nos employés nous ont obligés à faire une réunion parce qu'ils avaient entendu que nous amenions des travailleurs bon marché en Israël. Alors, on a dû leur dire qu'ils étaient Juifs. Donc voilà, c'était un petit détail. Et voilà. Et on a continué. On a fait une cinquantaine de vols. C'était très, très dur. Enfin, vous avez continué. Mais d'abord, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de... Les Éthiopiens, il fallait les rapatrier en Israël. Il n'y avait pas de ligne, pas de plan de vol entre, bien sûr, Khartoum et Tel Aviv. Donc vous, vous les avez pris, vous les avez amenés jusqu'à Bruxelles. Et fallait-il encore pouvoir les faire atterrir à Bruxelles parce que tout ça est un peu compliqué. Comment vous avez fait déjà pour avoir les autorisations pour les faire atterrir à Bruxelles ? Eh bien, on avait la chance qu'un de nos amis, un de nos meilleurs amis d'enfance, Jean Gaule, qui avait été ou qui était à ce moment-là vice-premier ministre de la Belgique. Avec ses relations, nous avons donc quelques personnes qui étaient dans le secret. Nous avions les autorisations à atterrir la nuit, que personne ne descende et redécoller une heure plus tard. Pour Tel Aviv ? Pour Tel Aviv. Parce que notre plan de vol était des touristes soudanais qui allaient en vacances à Bruxelles. Donc, voilà. Et alors, après, on changeait le plan de vol ? Après, on changeait le plan de vol. Bien sûr, Tel Aviv attendait. Et on savait qu'ils allaient arriver. Vous n'étiez pas sur les avions. Vous ne montiez pas, mais vous alliez au départ ? Vous arrivez ? On allait, quand ils passaient, on allait donc à 3-4 heures du matin. Et c'était des gens qui étaient dans des états de santé épouvantables. Vous montiez dans les avions qui attendaient son tarmac ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et la moitié d'entre eux étaient sous Baxter. Il y avait des médecins à bord. Les hôtesses étaient avec des tabliers blancs. Elles jouaient les infirmières. Il y a eu des naissances. Il y a eu des morts. Dans les avions ? Dans les avions, oui. C'est un drôle de truc. Mais votre personnel a été quand même assez exemplaire. Merveilleux. Merveilleux. Ils sont fiers d'avoir fait ça. Ils l'ont su après. Ils l'ont su après. Ils sont fiers d'avoir fait ça. Voilà. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré... Je ne suis pas très précise. Là, je pense que ça a duré une vingtaine de jours jusqu'au moment où il y a eu une indiscrétion dans un petit journal de province israélienne. Un journaliste... D'un journaliste israélien ? OK. Je ne sais pas si le monsieur était journaliste. En tout cas, il a écrit quelque part. Il a écrit quelque part qu'il y avait une opération en cours pour amener les Éthiopiens qui fuyaient la famine en Éthiopie vers Israël. et on a dû donc par ce fait arrêter immédiatement l'opération. Du jour au lendemain ? De l'heure à une heure... Enfin, je veux dire... Sur le champ. Sur le champ, parce que ça devenait très, très dangereux au niveau de sécurité pour tout le monde. Pour tout le monde. OK. Donc, vous avez arrêté tout ça. On a arrêté. Je me rappelle avoir pleuré. Pourquoi ? Parce qu'il restait des gens sur le camp. C'était presque fini, quoi. C'était dommage. Et voilà. C'est votre plus grande fierté dans votre vie ? Bien sûr. Bien sûr. Sans aucun doute. Votre mari aussi, j'imagine. Mon mari, mon mari, c'est un héros. C'est le cri du cœur. Mais ça doit être vrai, apparemment. C'est vrai. Mon mari, c'est un héros. En tout cas, c'est une belle histoire que nous ne connaissions pas. En tout cas, j'imagine que d'autres, que les auditeurs non plus, ne connaissaient pas. On a mis un visage sur les coulisses d'une opération dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler, évidemment. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà. Et on sent encore l'émotion qui palpite dans votre voix, dans vos yeux. On ne peut pas oublier un truc pareil. C'est inoubliable. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Non, vraiment. C'est nous qui sommes touchés. Voilà. On se quitte sur comment c'était l'opération Moshé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à très, très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. Sous-titrage Société Radio-Canada